Un enfant, ça dit comment ? Ça dit totalement vulnérable dans l'immensité du monde. Et comment cet enfant peut se confronter au monde ? Grâce à la maman qui va lui transmettre une émouna, une confiance. Elle va lui donner cette sécurité interne. Une sécurité interne qui va permettre à l'enfant, parce qu'il a construit cette sécurité à l'intérieur de lui, ce qui peut être déstabilisant à l'extérieur ne va pas le détruire à l'intérieur. Ça c'est la force d'une maman. Une maman, c'est capable de transmettre cette confiance. Au-delà du fait, au-delà du sens propre de ce que c'est la mère, on a dedans la émouna. La émouna c'est quoi ? La émouna, on traduit ça littéralement par la foi. Ça veut dire quoi la foi ? La foi, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de visible. On a foi en quelque chose qui n'est pas visible, sinon ça ne serait pas de la foi. Si c'était évident, d'accord ? Si c'était évident, alors on n'appellerait pas ça de la foi. Ça serait la réalité. La foi, c'est de croire en quelque chose qui est au-delà de la réalité, au-delà du visible. Et ça, c'est Rachel. Rachel, c'est celle, en fin de compte, qui est dans l'obscurité, dans l'incompréhension la plus totale, dans la confusion la plus totale, parce que toute son histoire à Rachel, elle est faite d'adversité. Tout comme celle de son fils, Youssef, qui est faite d'adversité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir c'est quoi aussi la racine de Youssef, et on va voir c'est quoi la finalité de Rachel. Youssef, ça vient de Pius. Pius, c'est la paix. C'est d'amener la paix. On va faire le chemin ensemble. Déjà, on a dit que, eh bien, l'histoire de Rachel, c'est cette confrontation permanente à l'incompréhensible. Rachel, une salle des quêtes. D'accord ? qui doit normalement se marier, on avait dit, déjà depuis le départ, c'est le deuxième pour la deuxième. D'accord ? Celles qui ne connaissent pas l'histoire, vous pouvez me dire, mais c'était normalement le fils, le fils de Rivka, le deuxième fils de Rivka, pour la deuxième fille de Laban. C'était prévu comme ça dès le départ. Mais Yacov, ce n'est pas simplement un mariage de convenance. Yacov, il aimait Rachel d'un amour pur, d'un amour sincère, d'un amour infini. Et ce n'est pas simplement je me marie avec un homme que j'aime. C'était je construis l'histoire du monde à travers cet homme. Je vais faire partie de cet édifice, je vais faire partie de cette construction. et je vais pouvoir, comment dire, participer au dessein du monde grâce à ça. Qu'est-ce qu'elle va faire Rachel ? Qu'est-ce qu'elle va faire Rachel ? Pourquoi Rachel, elle a tellement de mérite ? Alors vous connaissez tout le Midrash, je vais vous le rapporter quand même parce que c'est vraiment, je pense que c'est la base. On dit pourquoi les vétilotes de Rachel, elles sont si puissantes quand on a votre Rachel et que pourquoi c'est la salle qui peut intercéder en notre faveur. Vous savez ça ? Il y a un Midrash qui est rapporté comme ça, qui rapporte que c'est l'échange, donc le Midrash, c'est l'échange entre nos Avot Akdoshim avec Hachem. Au moment de la destruction du Batamidash, au moment de l'exil d'Edwin Israël, au moment de toutes les tueries qui ont pu se passer à ce moment-là, tous les Avot vont se présenter devant Akkadosh Baruch Hu pour invoquer sa miséricorde pour leurs enfants. Abraham Avinu va dire à Hachem, Hachem, maître du monde, pourquoi as-tu exilé mes enfants et les as-tu livrés aux mains des nations qui les exterminent et inventent à leur rencontre toutes sortes de plans maléfiques ? Pourquoi as-tu également détruit le Betamidash à l'endroit où j'ai offert mon fils, Yitzraq en Corben devant toi ? Et lui, il lui ramène tous ses mérites à ce moment-là. Il dit à l'âge de 100 ans, tu m'as donné enfin un fils et lorsqu'il fut enfin mûr, devenu homme plein de bon sens, à 37 ans, tu m'as demandé de l'offrir en Corben. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Je me suis fait violence, je me suis remplie de cruauté qui était à l'inverse de ma mida. Ma mida, c'était quoi ? C'était recède absolue. Et je suis allée à l'opposé de ma mida et pour inhiber ma pitié en ta faveur, je l'ai moi-même nigoté pour t'obéir à la lettre. Cela ne suffit-il pas à éveiller ta miséricorde envers mes enfants ? Ne t'en souviens-tu pas aujourd'hui ? Donc, il en vaut ce que se mérite. On s'attendrait à ce qu'HM qui plaît devant cette demande. D'accord ? Et qui l'envoie beaucoup de rachamim sur ses enfants. Non, ça ne suffit pas à faire taire la colère d'HM. Il sera qui s'avance pour plaider sa cause. Maître du monde, lorsque mon père m'a dit HM me montrera le bélier pour l'offrir en Corben, eh bien, j'ai compris que c'était moi. Je ne me suis pas dérobée à ta parole et je me suis préparée à me sacrifier de plein gré de tout cœur J'ai offert mon cou ou je l'ai présenté à la lame. N'aurais-tu pas mémorisé cet acte ? Ne prendras-tu pas en pitié, mes enfants ? Qu'est-ce qui se passe ? La chame, il ne s'aide toujours pas. Yaakov, Avinu, il rappela, mais aussi qu'il n'avait pas hésité à affronter l'ange des Saves. Il s'est battu avec l'ange des Saves, pas avec les Saves, avec l'ange des Saves pour protéger sa famille, pour protéger, pour pouvoir donner une pérennité aux âmes Israëles. Ensuite, il y a Moucher Avinu qui intervient et qui dit « Je ne suis pas appelé Roé-Néémane, le berger fidèle du peuple juif » et il rappelle également ses mérites. Il n'y a rien à faire. Et c'est là que surgi Roé-Néémane, il met le mot au prix d'Hachem et lui dit « Maître du monde, il est dévoilé devant toi que Yaakov, ton serviteur, a travaillé sept années pour me prendre pour femme. Au terme de ces sept années, quand arriva le moment de devenir enfin son épouse, mon père me demanda de donner ma place à ma sœur auprès de lui. J'ai pris sur moi, je me suis fait violence, j'ai surmonté mon yé de Serrara, j'ai pris en pitié ma sœur pour l'épargner de la honte. Le soir même, l'échange entre nous se conclut. Et pas seulement ça, c'est pas simplement que j'ai laissé ma sœur prendre ma place. Je suis allée encore plus loin que ça. Je lui ai donné tous les signes que j'avais contenus avec mon fiancé afin qu'il pense avoir affaire à moi et que ma sœur Léa ne subisse encore une autre. Je me suis cachée dans la pièce des noces et lorsqu'il s'adressait à elle et qu'elle ne pouvait répondre, je prenais la parole à sa place afin qu'il ne reconnaisse pas sa voix. J'ai agi par pure bonté envers ma sœur. Et que suis-je, moi ? Un être de chair et de sang. Je suis cendre et poussière. Je n'ai pas été jalouse de ma rival. Je l'ai préservé du déshonneur. Trois rois vivants, éternels, les irréportus, tu seras jaloux des autres divinités. Parce qu'en fin de compte, on se cachait, il est puni. tu nous dis qu'il y a trois choses pour lesquelles il envoie des catastrophes sur le monde. C'était la paracha de Noir. C'est l'idolâtrie, la débauche et le vol. D'accord ? Et là, en fin de compte, elle parle de l'idolâtrie. Elle dit qu'au final, Akkadosh Baruchukol, qu'est-ce qui s'est passé pour le premier Maitan Milash ? D'accord ? C'était l'idolâtrie. Eh bien, elle dit quoi ? Elle dit, « Toi, tu es jaloux des autres divinités ? » Tu as dit, « Je ne peux pas faire rentrer comment c'est dit ? » Acham, il dit, « Je ne vais pas faire rentrer dans ma maison. » Je vous dis un truc. « Je ne vais pas introduire de rival dans ma maison. » Il dit, « J'ai introduit ma rival dans ma maison. » Et à ce moment-là, aussitôt, l'attribut de pitié du Maître du Monde se révèle au monde. Et Acham répond, « Kol beramah nishma. » Une voix dans les hauteurs se fait entendre. « Yesh tigva » C'est tellement important. « Yesh tigva l'achariter. » Il y a un espoir l'achariter à tes actions après toi. « Néom Hachem » C'est une promesse d'Hachem. « Des chouboubanis nivoula. » Mais Hachem réintégrera tes enfants dans leurs frontières. » Je crois que il n'y a pas de plus actuel pour nous par rapport à ce que l'âme d'Israël est en train de traverser. Et je remarque qu'à chaque fois qu'il y a des choses qui arrivent difficiles, des attentats en Israël, etc., toujours à cette période. En 2017, il y a eu pareil de l'attentat. Et c'était exactement au moment de la île de l'âme de Rachel. Donc on a vu des missiles, des niflauts. En fait, c'est... Enfin, on a tellement de messages là. Déjà, tellement d'espoir qui nous est transmis avec Rachel. On va essayer de comprendre. Et c'est de voir comment on peut s'accrocher à l'espoir quand on ne voit que de l'obscurité. Quand on a du mal à percevoir la lumière. Alors, on a dit, d'après vous, mesdames, c'est quoi... Pourquoi Rachel, elle a tellement de mérite ? Mais c'est quoi cet acte ? C'est quoi cet acte ? Comment on peut le qualifier ? C'est pas théorique. Non ? C'est face. Elle s'annule. Alors, c'est une annulation totale. Alors, c'est une annulation totale. On va avoir tendance quand il y a des difficultés dans la vie. On se dit, c'est minachamani. On se dit que ça a un sens. Mais on doit accepter pour pouvoir réussir à vivre la chose. Mais enfin, il faut comprendre quelque chose de très important. C'est que l'acceptation et la soumission au plan divin, c'est pas de la résignation. Et Rachel, elle nous apprend quelque chose de tellement, tellement, tellement important. Comment elle a eu ce courage, Rachel ? Comment elle a eu ce courage ? C'est pas simplement une histoire d'amour. J'aime un homme et puis je laisse à ma sœur. D'accord ? Elle s'est privée de tout son Olamazé et de son Olamaba. En fait, de son avenir, de son futur. D'après, si, elle ne savait pas la suite. Elle ne savait pas qu'elle se mariait en faisant ça, qu'elle aurait une seconde chance de pouvoir se marier avec Jacob. au moment où elle décide de laisser sa sœur prendre sa place, en fin de compte, elle se met complètement hors du projet divin. Ça veut dire qu'elle accepte que c'est sa sœur qui va construire le hamisrael qui va donner naissance aux douze tribus et c'est sa sœur qui va permettre au projet divin de se réaliser. En fait, regardez comme c'est puissant. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il a porté, qu'est-ce qu'il a donné cette force-là ? En fait, ce qu'il a donné cette force-là, c'est que peu importe si c'est moi qui fais partie de ce projet, du moment que le projet d'Hachem se réalise, moi, je ne compte pas parce que ce qui a de la valeur, c'est le projet divin. C'est lui qui a du sens, c'est lui qui va amener le bien au monde. Et je suis tellement convaincue et portée par cet idéal et je suis tellement accrochée à l'invisible je ne vois pas ce qui est là maintenant. Je vois ce qui va advenir de mes actes. Et on va voir que chaque acte qu'elle a fait de Messie Rout, Néphèche, d'annulation de soi, de sacrifice, de Snihout, d'accord ? Chaque acte, eh bien, mesure pour mesure, Mida va construire son éternité et elle va surtout construire l'éternité du Amisraël. Parce que si on tient en galette, si on réussit à se relever en galette, si on réussit à avoir la lumière, c'est grâce à Rache. C'est grâce à Ima Rache. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Alors, on a dit, première chose, eh bien, elle va céder, elle va déjà accepter que, eh bien, il y a comme... Alors, on se pose, il y a beaucoup de questions qui nous viennent à l'esprit. Au départ, elle sait que son père est rusé. Elle sait que la vanille est rusée et qu'elle sait, et elle sait dès le départ qu'elle risque de substituer, de substituer Léa, de le mettre Léa à sa place. D'accord ? Elle le sait. Et donc, en pensant à cette idée-là, c'est-à-dire on va convenir de signes entre nous. Donc, on se pose une question, c'est que elle n'a pas pensé à ce moment-là qu'elle risquait de faire honte à sa soeur puisqu'elle a contenu des signes avec Jacob pour pouvoir contrer les plans de son père. Mais, on se retrouve avec la même question. Vous êtes d'accord ? Comment ça se fait qu'après, elle change d'avis ? Ensuite, elle décide de transmettre les signes à sa soeur pour ne pas lui faire honte. Mais, vous ne vous dites pas quand même, je ne peux pas prévenir Jacob. Jacob, comment il peut réagir à sa liste ? Il est trahi, Jacob. Ensuite, troisième question. Comment il va réagir, Jacob ? Comment il peut réagir à ça ? Il a travaillé sept ans pour lui. Sept années. et Raphaël, elle est de mèche avec les plans, comment dire, perfides de son père ? Et qu'est-ce qu'on voit ? Alors, on va essayer de répondre aux questions. Première question. On a dit, eh bien, c'est quoi la première question ? Je vous fais travailler comme ça, ça vous a dérâché. Elle doutait de son père, donc elle a mis un plan en disant qu'il fallait un accord, un échange de... D'accord, mais alors, comment ça se fait qu'elle n'a pas pensé à ce moment-là ? Alors, c'est très intéressant, il faut savoir. Comment ça se fait qu'elle n'a pas pensé à sa soeur à ce moment-là, la haune qu'elle pouvait ressentir ? Jamais, il ne se serait imaginé qu'en fait, ils auraient substitué Léa dès le départ. Pour eux, il allait avoir bien le repas de mariage, etc. et qu'ensuite, après, lorsqu'il devrait se retrouver seul, il allait substituer Rachel à Léa parce qu'ils étaient entièrement couverts à ce moment-là, etc. Et il pensait que ça ne serait pas une bouchard, une honte, une humiliation pour Léa puisque ce serait fait dans l'intimité et pas devant tout le monde. D'accord ? Mais non, la vanne, il savait ça, il savait la coute aussi de Rachel et donc, Rachel, elle s'est retrouvée confrontée à la situation où non, là, Léa, elle allait avoir une humiliation devant tout le monde. Si jamais elle transmettait les signes devant tout le monde, eh bien, elle ne transmettait pas à ce moment-là les signes à Jacob au moment du mariage, eh bien, dans ce cas-là, eh bien, elle aurait une humiliation devant tout le monde. Et c'est pour ça qu'elle a décidé à ce moment-là que c'est très très fort. En fait, on peut se dire mais, comment on peut savoir ce qu'Hachem il attend de nous ? Comment on peut savoir, eh bien, c'était la destinée de Rachel, normalement, d'accord ? Et comment on peut savoir si Rachel, elle faisait bien à ce moment-là de se sacrifier comme ça pour sa soeur ? On peut se poser la question mais ce n'est pas juste. En fait, Rachel va voir beaucoup plus loin. Elle se dit « Ce n'est pas possible que quelque chose de bien puisse sortir du fait que je piétine, que je fasse honte à ma soeur. » ce n'est pas possible que finalement, je puisse construire le âme Israël qui doit apporter la lumière dans le monde sur ces fondations-là. Ces fondations-là, c'est-à-dire que je vais humilier ma soeur. Alors, il faut comprendre quelque chose. Le projet du monde à la base, c'est Kulo Chesel. HM avant Adam HaRishan. D'accord ? Avant la faute d'Adam HaRishan, au début, quand il a créé l'homme, le but, c'était de tout donner à l'homme. Que l'homme, il baigne dans la vérité, dans l'immanence d'Akadosh Baruch Hu. Que ce soit en fin de compte, Dieu, il était palpable avant la faute d'Adam HaRishan. Dieu, en fait, on dit qu'Adam HaRishan, c'était un être de lumière. C'était, en fait, il voyait d'un bout à l'autre, c'était une partie d'Akadosh Baruch Hu. C'était Rélaq HaShem. Et en fait, il n'y avait pas de cette réalité physique comme la réalité que nous, on perçoit aujourd'hui de notre corps. D'accord ? C'était autre chose. C'était une autre réalité physique. Il percevait HaShem. C'était évident. HaShem, il baignait dans l'univers. D'accord ? Après la faute du Hed Sadat, d'accord ? Et c'est toute une symbolique autour de ce que c'est le Hed Sadat, l'art de la connaissance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a la réalité physique qui apparaît. C'est pour ça qu'il doit se couvrir. D'accord ? Il y a l'Hitserara qui est intériorisé. Il n'est plus à l'extérieur, il n'est plus à l'intérieur. Et en fin de compte, c'est plus qu'Ulohesel. HaShem, il va créer une réalité physique qui va faire écran avec la vérité, qui va faire écran à la lumière. C'est-à-dire que maintenant, la lumière, elle ne t'est pas donnée cadeau d'emblée, comme ça. Il va falloir que tu ailles découvrir la lumière. Et Olam, ça vient de quoi ? Ça vient de Neh Elam qui veut dire voile, qui veut dire lâcher. D'accord ? Le but de l'homme dans ce monde, c'est de lever le voile. C'est de voir la lumière derrière, la réalité physique que l'on perçoit. De voir à Kadosh Baruch derrière tout ce qui est. D'ailleurs, on passe encore, une fois, on vient de passer par la chatte noire. La réalité physique des nuages, elle n'existait pas aussi avant le Maboul. D'accord ? Elle n'existait pas. Il y avait le soleil, et bien, il perçait, il était évident, comment dire, le monde baignait dans cette réalité du soleil, on va dire. Et ensuite, il y a la réalité physique des nuages qui a été créée. Et c'est quoi ce simane-là de l'arc-en-ciel ? Le simane de l'arc-en-ciel, c'est qu'il y a cette réalité physique des nuages qui vient cacher la vérité, qui vient cacher le émette, qui vient cacher le sens profond des choses que nous, on ne comprend pas. Mais comment nous, on peut réussir à garder de l'espoir ? Comment on peut réussir à croire à cette lumière qui est derrière les nuages ? Comment on peut s'accrocher à cette lumière qui est derrière les nuages ? Et bien, il y a des rayons qui vont percer les nuages. Il y a des rayons qui vont percer les nuages. Et quand ils percent les nuages, quand le soleil se... Il y a une réflexion de la lumière sur les nuages, c'est-à-dire sur l'eau. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Les nuages, c'est de l'eau. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça crée le phénomène de l'arc-en-ciel. Ça va décomposer la lumière en ce que l'on voit au niveau des différentes couleurs. Et en fait, c'est quoi ? On doit s'accrocher à ces rayons qui perçoivent le... Et ces rayons, ils nous disent qu'en fait, derrière, il y a le soleil. Nous, on ne perçoit que les rayons. Mais derrière, il y a le soleil. Et ça, c'est une idée extrêmement forte. C'est quoi les rayons de lumière qu'on en perçoit ? On ne comprend pas tout ce qui s'est passé. On ne comprend pas pourquoi tellement d'atrocités. Mais on voit de la lumière. On en voit énormément. On ne peut pas se dire que ce n'est pas Hacham qui est derrière. Quand on voit, quand on voit quoi ? Cette ardoute dans le clé d'Israël. Vous voyez cette unité-là qu'on est en train de voir ? Qui dépasse l'entendement entre les religieux, les pas-religieux, il y a plus de différence. On fait tous un, on a tous une seule mère. Maman Raphaël. C'est la mère de tout le monde. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on voit ? On perçoit, c'est quoi ? Maman Raphaël, elle a donné naissance à qui ? À Youssef. Et Youssef, c'est quoi ? C'est l'incarnation de quoi ? Pius. De la paix. Qu'est-ce qui nous permet de voir la lumière ? Qu'est-ce qui nous permet de percevoir la lumière ? Même si, eh bien, on ne comprend pas tout, on arrive à percevoir certains rayons. On arrive à voir de la lumière et on arrive à comprendre que les choses, elles ont du sens et qu'elles ont un but, qu'elles ont un objectif. On voit que la Nechama du Hamisrael est en train de se réveiller. On voit que la Nechama est en train de se réveiller. Et on comprend qu'en fait, que tout ce qui est fait, ça a de juste sens, même si nous, on ne peut pas comprendre pourquoi ces chemins. Maman Raphaël, elle nous a appris, en fait, et pourquoi sa voix, elle est entendue. Parce que c'est celle qui a réussi à voir l'invisible derrière l'obscurité, derrière l'adversité. C'est celle qui s'est accrochée à quoi ? au projet. Tout ce qui arrive a un sens. Nous, on a du mal à percevoir le sens. Nous, on ne peut pas comprendre le sens. Mais on doit être convaincu. C'est ça, la Emouna. Vous savez, la Emouna, c'est les tragédies, ce n'est pas le moment où on remet sa foi en question. C'est le moment où on met sa foi en pratique. C'est là où on met sa foi en pratique. Ce n'est pas quand tout est clair, quand tout est évident, sinon ce n'est plus de la Emouna. Quand tout va bien dans la vie, quand Dieu me donne tout ce que j'ai à avoir, quand tout est facile, ce n'est pas de la Emouna. La Emouna, c'est au moment où c'est difficile et que je réussis à mettre ma foi en pratique. Et Rachel, c'est notre protectrice, c'est celle qui va réussir à intercéder en notre faveur. Et pourquoi elle a ce pouvoir-là d'intercéder en notre faveur ? Parce que c'est celle qui a réussi à tenir, à s'accrocher au projet, à s'accrocher au sens, tout à un sens du début jusqu'à la fin. Et Yosef, c'est l'incarnation de ça. L'histoire de Yosef, c'est l'histoire individuelle qui résume l'histoire collective du Homme Israël. Toute l'histoire de Yosef du début jusqu'à la fin. Mesdames, je vais vous poser une question. Pourquoi, lorsqu'on lit tout ce que Yosef traverse dans les parachuttes, pourquoi on ne pleure pas à chaudes larmes ? Pourquoi on ne verse pas des torrents de larmes ? Yosef, il est vendu par ses frères. Il descend en esclave à l'âge de 17. Il est privé de tout. Il va en exil. Il va devoir servir dans un pays de Touma absolu. Il finit en prison. Pourquoi on ne pleure pas à chaudes larmes ? Répondez-moi. Pourquoi on ne pleure pas ? Pourquoi on ne pleure pas ? On connaît la fin. Il y a un saha à tes actions. Et on voit que le projet d'Hachem n'était pas bon. Hachem, il voulait faire de Yosef le vice-froid d'Egypte. Il voulait faire de Yosef celui qui allait faire le shalom entre les frères. Celui qui allait faire descendre les nations en Egypte pour aller les amener vers Matal Torah après. Pour que nous, on puisse devenir Am Israël. Am Israël Am Israël éternel. On sait, notre histoire elle nous l'a prouvé plus d'une fois. Il faut aller épuiser ses forces dans notre histoire. D'où on prend l'espoir ? On se relève à chaque fois. Et ce n'est pas simplement qu'on se relève. Ce n'est pas simplement qu'on se relève. C'est qu'on passe de quoi à chaque fois ? Toute l'histoire de notre tragédie, c'est qu'on passe de piétiner, souiller, moins que rien, esclaves en Egypte au 49ème degré d'impureté. On va passer à quoi ? 360 degrés en fait. On passe à quoi ? 49ème degré de pureté. Et quoi ? Fils de quoi ? Fils du maître du monde. Fils et fille. Tu passes d'esclave à fils de roi ? Mais est-ce qu'une réalité pareille, elle existe dans une autre nation ? Est-ce que ça existe qu'on passe de l'holocauste de victime à quoi ? Mais pas un simple état. Vous avez vu la force en tellement peu de temps. On ne reste jamais longtemps victime. Et ce n'est pas simplement qu'on ne reste pas longtemps victime. c'est qu'en fin de compte ils ne comprennent pas qu'ils veulent nous enterrer mais qu'on est des graines. C'est ce qui va nous faire germer. Le âme Israël, on se dit c'est comme, c'est comparé à quoi ? À l'olive, à l'huile d'olive. Quand tu presses l'olive, tu sors le nec plus ultra. Ah oui, malheureusement, l'Israël, il a besoin d'être pressé pour comprendre sa lumière. On ne veut pas. Mais pour révéler sa lumière, regardez aujourd'hui. Mais regardez, moi c'est ce que je ne regarde que les bonnes choses. Et moi ce que je suis en train de voir, c'est que n'importe quel juif en Erette Israël, religieux, pas religieux, tini ou pas tini, tout ce que vous voulez. Vous voyez la lumière qui sort de chaque. Ça n'existe nulle part. En fait, on a enlevé l'écorce. On a enlevé l'écorce. Là, on est en train de faire quoi ? Le pius dans le hamisraël. Tout le hamisraël est en train de faire un. Et c'est ça la garantie de notre protection. On sait qu'au moment où l'hamisraël est rad, il n'y a plus rien qui peut nous attendre. C'est une promesse. Il n'y a plus rien qui peut nous attendre. Et vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Eh bien, il faut savoir qu'elle vaille à quel le rassemblement. C'est la même guématria que quoi ? C'est la même guématria que Mique V. C'est ce qui nous purifie. Au-delà de l'omérite, au-delà de tout. En fin de compte, on dit, et d'ailleurs, à toutes les époques de notre histoire, eh bien, on voit que quand Hamisraël est unie, il gagne. on voit qu'il y a une époque l'époque d'Achav, le roi idolâtre, qui faisait des choses terribles. D'accord ? Eh bien, on vous dit quoi ? Que son armée ne perdait jamais une seule guerre. Pourtant, c'était... Ils faisaient des biens avérantes. Et quoi ? Ils avaient quoi ? Une seule chose. L'unité. Ils étaient unis et solidaires. Ils ne pouvaient pas faire. Hachem, il est obligé de reposer sur toi quand tu es unis. Je suis obligé, Hachem, à reposer sur toi parce qu'en fin de compte, tu crées, tu te fais un miguet purificateur au moment où tu t'immies à le tour. La force de Raphaël. Raphaël, c'est ce qu'elle nous a transmis. Et c'est pour ça qu'elle peut intercèder en notre faveur. C'est qu'en fait, elle a compris que je vous ai expliqué pourquoi je vous ai expliqué c'est quoi ça vient de Olam et l'âme qu'au début c'était Kulo Khesed et ensuite Akkadosh Barokou, il y a un autre projet qui vient. C'est-à-dire qu'Hachem au début, il a un projet et on voit à chaque fois que le projet change parce qu'il y a le libre arbitre de l'homme mais que tous les chemins mènent pas chez Rosalem. D'accord ? En fait, c'est quoi ? Il y a le projet originel. Hachem, il ne veut que du bien pour nous. D'accord ? Il ne veut que le toit. Il veut tout nous donner sans qu'on ait rien à faire. Et c'est ce qui s'est passé avec Adama Rochon. Il était dans Galéden et il y a tout qui lui est tombé dans la bouche. D'accord ? Il n'avait pas besoin de faire d'efforts, il n'avait pas besoin de suer, il n'avait rien besoin de faire. Hachem, il voulait tout lui donner comme ça. Mais, il a fait la faute. On se dit pourquoi ? Il a fait la faute. Il n'y a tout pas d'explication, peu importe. Mais, du coup, c'est le libre arbitre de l'homme qui intervient. Et il y a un autre projet. Deuxième projet, c'est quoi ? Eh bien, c'est que maintenant tu vas aller chercher, on a dit, à Kadosh Barbarou par toi-même, tu vas devoir fournir des efforts et tu vas leur dépasser la réalité que tu vois pour te connecter à Kadosh Barbarou. Ça, c'est le deuxième projet. Et on le voit à chaque fois, c'est exactement pareil. Avant le Mabou, ils avaient tout. Hachem, il leur a tout donné facilement. C'était des géants, d'accord ? Ils étaient tout puissants. Ils étaient plus fortes. que les bêtes sauvages. Ils parlaient les langages des animaux. Ils avaient tout, en fait, c'était des demi-dieux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont auto-détruits. Donc, à Kadosh Barbarou, il a dit, je vais te rendre petit, je vais te rendre dépendant, je vais te rendre fragile parce que l'être humain est fragile. D'accord ? Et, en fin de compte, maintenant, il y a un deuxième projet qui intervient. Dans la difficulté, encore une fois. Pareil, on a les premières l'Europe qui sont parfaites. Puis, on a les deuxièmes l'Ukhot qui sont encore une autre, d'autres l'Ukhot qui ne sont pas parfaites. Mais, les premières l'Ukhot, elles restent dans le Haron pour qu'on puisse toujours tendre vers la perfection. et on a quoi d'autre aussi ? On a le premier bête amigdash, on a le deuxième bête amigdash qui n'a pas du tout la même splendeur, le même rayonnement que le premier bête amigdash. D'accord ? Et à chaque fois, on voit qu'il y a le premier projet, il y a le deuxième projet. Le deuxième projet, c'est le projet qui va nous demander de se confronter à l'adversité pour, et bien, révéler notre lumière intérieure. Et comment ? En fait, toute la question, c'est que on va nous demander de se confronter à l'adversité pour révéler la lumière intérieure. Et en fait, on voit que c'est tellement difficile. On voit que c'est tellement difficile. Comment, en fin de compte, là, c'est là que Rachel, elle intervient. C'est là que Rachel, elle a intérêt sur le chemin. Rachel, c'est celle qui peut, et bien, en fin de compte, faire venir ces moments, en fin de compte, du premier projet, ça veut dire ce bien absolu, ces moments de hétra de son, d'accord, ces moments de bonté absolue qui peuvent se déverser sur le âme Israël. Elle ouvre des fenêtres qui nous permettent de voir clair, très clair dans l'obscurité. Des fenêtres. C'est un peu comme dans la parashat noire. Qu'est-ce qu'il dit à Hachem, à noire, qui ne perd pas la boule dans ce maboule, d'accord, qui réussissent à garder parce qu'il faut s'imaginer. Ok, noire, il survit super, mais imaginez-vous, quelqu'un qui reste dans une téva ferme sans lumière, sans rien, avec le maboulotot de lui qui doit s'occuper nuit et jour des animaux. Comment tu réussis à tenir psychologiquement, à croire qu'il y a un lendemain à ça ? Comment tu tiens ? Il lui dit, il lui dit, c'est quoi ? Une lucarne. C'est quoi cette lucarne ? Rachid dit que c'était un saphir, d'accord, que c'était une pierre qui reflétait la lumière de l'extérieur vers l'intérieur. Encore une fois, on est en train de dire quoi ? On est en train de dire que, eh bien, tu dois t'accrocher à des rayons. Tu dois t'accrocher, en fin de compte, au sens aussi. Ça veut dire que tu dois ouvrir une lucarne. Tu dois t'accrocher, en fin de compte, aussi à ton histoire, à voir que c'est quoi la finalité du âme Israël. Où est-ce qu'Acham, il nous mène ? En fait, tu t'accroches à la fin, au bout. C'est quoi le bout ? C'est quoi la finalité ? On sait que on va s'en sortir. On sait qu'on va gagner. On sait qu'on n'en sera que plus fort. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut ? On veut quoi ? On veut maintenant, tout de suite, la protection. On veut maintenant, tout de suite, que la lumière, elle se révèle, la lumière totale, l'absolu, on veut qu'elle se révèle dans le monde. D'accord ? Comment on fait en sorte que de révéler cette lumière totale, absolue, c'est Rachel et Méni qui nous ouvrent les portes. Pourquoi ? Parce qu'elle, en fin de compte, elle n'a été que pure, que coulo-héselle. Comme à Kadosh Baruch Hu. Rachel, elle n'a été que coulo-héselle. Ça veut dire quoi ? Pour le projet divin, elle s'est animée complètement. Pour ne pas faire compte à sa soeur, pour le chalam, elle s'est annulée complètement. Mais elle ne s'est pas annulée dans le sens je prends les coups et j'encaisse. Parce que ça, ce n'est pas de la force, c'est de la faiblesse. Rachel, elle incarne la force absolue. C'est quoi la force ? C'est au contraire de savoir que ça a du sens et c'est parce que je fais ce choix de tout mon cœur avec mon libre arbitre. J'exerce mon libre arbitre. Ce n'est pas je décide de choisir de laisser ma soeur parce qu'elle aurait pu subir les événements. Elle aurait pu dire de toute façon c'est comme ça et puis je dois laisser et puis je dois laisser mais en fait, non mais en fait, elle décide de choisir le bien. Et elle décide de choisir le bien parce qu'elle sait que la voie du bien ne peut pas passer par faire du mal derrière. Et elle sait que le projet d'Hachem il est toujours top. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit ? Que Rachel, elle pense tout perdre pour l'honneur d'Hachem. Elle va tout gagner. Et vous savez, on va voir qu'est-ce qu'elle va gagner Rachel et Ménon. Elle gagne quoi finalement ? Je vous ai posé une question on va faire rapidement. Je vous ai dit on pense que Jacob il va mal réagir à ça. Et on voit qu'en fait Jacob non seulement il réagit pas mal mais il l'aime d'autant plus parce qu'il perçoit la grandeur de Rachel et il voit le sacrifice que ça a demandé à Rachel. Donc en fait, elle gagne l'amour encore plus infini de son mari. Déjà. Deux, finalement, elle pense qu'elle va être écopée de Essav. D'accord ? Finalement, elle peut se marier avec Jacob et elle va contribuer au projet du juin. Et que tout ce qu'elle va avoir Léa, elle va l'avoir Rachel. Léa, elle va donner Mashiach Ben David. Rachel, elle va donner Mashiach Ben Youssef. Et Mashiach Ben Youssef, lui va précéder Mashiach Ben David et c'est lui qui va nous accompagner quand c'est encore voilé. Quand la lumière, elle ne va pas totalement dans le monde. D'accord ? Ça veut dire que en fait, Léa, c'est après quand il y aura la Géoula Shlema. Ça sera Mashiach Ben David. Mais il va y avoir une période où en fait, on a encore un peu de libre arbitre. Ça sera beaucoup moins que le libre arbitre qu'on a maintenant parce que la lumière sera beaucoup plus, comment dire, ce sera beaucoup plus évident le projet divin. Il y aura Mashiach Ben Youssef pour nous conduire. D'accord ? Elle va donner aussi, elle celle qui va avoir Shaul, Shaul, le premier roi d'Israël qui était parfait à la base. Il y avait très, 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 il nous dit qu'il n'a fait qu'une seule à Béra Shaul. Une seule dans sa vie. Il lui a coûté cher malheureusement mais parce que lui, il était parfait et donc en fin de compte, on va dire que parce qu'il était parfait, Hashem était beaucoup plus exigeant avec lui. D'accord ? Léa, elle va donner David, l'autre roi. Vous voyez que tout ce qu'elle a eu, eh bien, Léa, Rachel, elle va l'avoir mais sauf que Rachel, elle nous fait le chemin avec nous dans la difficulté. C'est elle qui dans la galoute, elle vient nous sauver. Enfin, la dernière chose, dans le, on chante Kolbera Malishma, c'est tellement beau. Et Kolbera Malishma, en fait, on parle de kol, de la voix de Rachel qui se fait entendre. C'est la seule qu'Hachem qu'il entend. Et pourquoi c'est la seule qu'Hachem qu'il entend ? Parce que c'est celle qui a su se taire à chaque fois. Regardez, qu'est-ce qu'elle a dit, Rachel. Regardez la force de Rachel. Elle a su se taire au moment où son père lui donne Léa. Elle a su se taire. Elle a su ne rien dire à Jacob. Et pas simplement ça, elle n'a rien dit à Léa. Vous savez, Léa ne sait pas tout le recette que Rachel lui a fait. est-ce que vous le savez ça ? Est-ce que vous le savez que Léa ne sait pas combien Rachel s'est sacrifié ? On pourrait se dire mais en fait Léa dans l'histoire, comment ça se fait qu'elle a eu ce mérite d'avoir des tribus alors qu'en fait elle a laissé sa soeur se sacrifier pour elle. Elle aurait dû dire non c'est ton mari. Vous n'êtes pas posé cette question ? Eh bien en fait en lisant, en regardant, en lisant, en lisant, en fait Léa ne savait pas c'était, elle ne savait pas que déjà que Rachel avait cet amour infini pour Jacob parce qu'en fait c'était des mariages de convenance à l'époque. On n'est pas au 21ème siècle où on se marie par amour. D'accord ? Et il faut s'imaginer déjà ça ne fait pas si longtemps que nos parents aussi, nos arrière-grands-parents en fait c'était les parents qui décidaient et c'est tout. Ce n'était pas des mariages d'amour. Forcément. D'accord ? Eh bien, pour elle, c'est-à-dire, si le père il dit c'est l'une pour lui, l'autre pour lui, c'était comme ça. Ce n'était pas, je veux dire, elle ne se disait pas que Rachel finalement elle s'était tellement sacrifiée que ça. Elle ne savait pas qu'en fait il s'était connu dès le départ. Alors je vous... Ah ! Elle me dit j'ai saigné mais en fait il faut que je vous dise quand même quelque chose. Vous acceptez que je vous retarde ? Oui, oui. D'accord. Regardez toute la symbolique vous me rappelez, je reviens à ça, à ce col, d'accord ? Mais juste un truc très très important. au moment où il va venir pour chercher son épouse chez la vanne, d'accord ? Il arrive et c'est toujours devant un puits, vous êtes d'accord ? A chaque fois c'est devant un puits. Et ce puits là il se trouve bouché par une énorme pierre, d'accord ? Et là il y a des comment dire des bergers, des hommes, etc. qui sont à côté et qui rigolent et qui prennent du bon temps et qui mangent. et là il leur dit mais vous ne travaillez pas ? Non, c'est de la vie, c'est bon, de toute façon c'est bouché, ce n'est pas le moment, etc. Bon, ok. Et à ce moment là il voit au loin qu'est-ce qui arrive Rachel avec son troupeau ? Et là il comprend c'est ma destinée. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il a les forces ! Elle lui donne les forces de pouvoir lever la pierre. Et à ce moment là on dit que l'eau elle monte à lui, ce n'est pas lui qui va chercher. C'est quoi toute la symbolique ? Regardez comme c'est beau. Et bien il faut savoir que l'eau c'est quoi ? C'est la Torah, c'est la lumière, c'est la vérité, c'est le sens profond du monde, c'est le sens caché, d'accord ? Il est caché par une grosse pierre, d'accord ? Cette grosse pierre c'est les forces du mal qui viennent empêcher à la lumière de percer. Et qui viennent empêcher la lumière de percer. Et quoi ? Et lui qu'est-ce qu'il va ? Il va voir les bergers, les hommes là. Les hommes c'est les nations unies, les nations du monde qui profitent, qui pensent que toute la vie sur terre c'est ça la vie, c'est ça l'éternité, c'est ça tout se joue là maintenant et qu'il n'y a rien à faire. Profitons de la vie. D'accord ? Et Rachel, c'est quoi ? Rachel, elle est avec quoi ? Elle est avec le troupeau. Le troupeau c'est quoi ? Le âme d'Israël. Qu'elle amène vers la délivrance. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il fait ? À ce moment-là, il a les forces. Yaakov c'est quoi ? Ça vient du talon. Talon c'est quoi ? Et quel ? Ça veut dire, c'est celui qui est foulé au pied. Combien de nations nous ont foulé au pied ? Combien ? Et il devient quoi ? Sar Israël. D'accord ? Et en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il trouve les forces à ce moment-là. grâce à Rachel qui les guide qui va faire l'éclaireuse. Rachel c'est l'éclaireuse sur le chemin. D'accord ? Et elle amène et Yaakov il enlève la pierre. Il enlève toute l'obscurité. Et qu'est-ce qui se passe ? La lumière elle vient et elle se réveille. Ça c'est la fin de l'Israël. Et qu'est-ce qu'on nous dit dernière phrase ? Qu'est-ce qu'il va se passer au moment de la guéhéla ? On va exploser. Nos bouches seront emplies de rire. En fait, on comprendra tout. Ce sera tellement clair, ça aura tellement de sens. Il comprendra que le peuple qui est Ephraim qui est le fils de Yosef. On dit que l'âme Israël il est appelé Ephraim. Ephraim dans toute son entièreté c'est le âme Israël. Ephraim c'est Ephraim c'est le âme Israël. Ça veut dire quoi ? Poussière des poussières. Âme Israël il est appelé poussière de poussière. Pourquoi il est appelé poussière de poussière ? Parce que en fait la poussière c'est quoi la différence de Ephraim avec un Aïm qui est la terre. La terre elle a pas elle a un élément elle a c'est un élément constituant comment dire il n'y a pas de passé dans la terre mais il y a un avenir d'accord ? Elle va permettre de proliférer. Par contre dans la poussière il y a un élément constituant du passé qui n'a pas d'avenir normalement. D'accord ? Am Israël quand on voit ce qui lui arrive à chaque fois on se dit celui-là il n'y a pas d'avenir il n'y a rien qui peut se faire de ça personne ne peut se relever de ce qu'on traverse. Et qu'est-ce qu'on voit en fait à chaque fois ? On verra au moment de la liéhoulda Azim tout va s'inverser pourquoi à Pourim et bien en fin de compte on est dans une telle joie parce qu'on a vu cet inversement ce 360 degrés de nos yeux maintenant on n'a pas attendu la guéhoulda on a vu à quel point tout s'est retourné contre nos ennemis tout ! Et nous on demande le Naforou maintenant et Ephraim c'est ça en fin de compte pourquoi on va rire on va rire à la fin des temps parce qu'en fin de compte on va voir que tout était à l'envers et que eux qui pensaient que nous on était rien de rien et que eux avaient la belle vie finalement ils verront que nous on détient l'éternité parce que le monde il ne s'arrête pas là voilà alors il faut s'accrocher à la lumière c'est le message de Rachel et il faut demander à Rachel de nous éclairer dans son chemin de nous permettre de voir en fin de compte de percevoir les rayons de faire ces grands moments de être Ratzan et là je suis convaincue je vous assure je suis convaincue que là il y a un grand moment de être Ratzan qu'il y a une protection incroyable sur l'âme Israël que oui il y a des choses difficiles qui sont passées mais maintenant ça y est c'est derrière maintenant vous allez voir que des miracles que de la protection et Bezrat Hashem c'est la guéhoulda chez les mâles après l'âme et ma chère qui va se révéler au monde et le émettre et la vérité qui va se déverser dans le monde Amen